Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Si ce n'est pas le cas, puisse cette vidéo vous apporter un petit peu de réconfort. Parce que oui, oh oui, oh oui, aujourd'hui, petite revue consacrée à l'Elios, issue de la fabuleuse série Ulysse 31. Une série animée de SF franco-japonnaise diffusée en 1981 sur FR3 et créée et produite entre autres par le grand duo, le fabuleux duo Jean Chalopin et Bernard Derguez à qui nous devons entre autres plein d'autres dessins animés, pour la plupart devenus cultes pour toute une génération. Donc notre petit Elios de la série Ulysse 31 qui s'inspire très librement de l'Odyssée d'Homère. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette série, je vous invite à essayer de trouver des épisodes sur YouTube. Franchement, c'est un incontournable des années 80, tout simplement. Et donc, pour la petite anecdote, sachez donc que le comédien qui doublait à la perfection la voix d'Ulysse 31 n'était autre que le comédien Claude Giraud. Et pour ceux qui ne connaissent pas Claude Giraud, peut-être que ces petites informations supplémentaires tout de suite viendront vous illuminer vos cerveaux, puisqu'il s'agit de l'acteur qui joue le personnage de Slimane dans le film Rabi Jacob, aux côtés de Louis de Funès. Et pour seconde petite anecdote, voilà, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà, moi de ce que j'ai retenu, c'est que l'apparence d'Ulysse 31 est inspirée tout simplement du fils de Bernard Derriès. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder dans mes playlists. J'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques années, donc, la vidéo de la tripartite Ulysse 31. Une vidéo qui a rencontré vraiment un immense succès. Donc, voilà, j'en suis super ravi. Donc, si vous voulez d'autres infos ou tout simplement découvrir la tripartite, n'hésitez pas donc à regarder dans mes playlists. Voilà, en ce qui nous concerne, donc, les présentations sont faites. Donc, passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attardons-nous à présent, donc, sur la présentation de notre fabuleux et fameux Helios. Alors, certes, pas aussi beau et charismatique que peut l'être, par exemple, la tripartite, qui, pour moi, représente vraiment l'un des jouets les plus beaux existants des années 70-80. Et voilà, donc, ce petit Helios qui est tout simplement une petite navette d'exploration qui permet à Ulysse 31, donc, de sortir de son vaisseau et puis, voilà, d'aller à la rencontre de terres, souvent, bien souvent hostiles. Voilà, petit vaisseau qui fête ses 42 ans cette année. C'est pas rien, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un jouet ancien. Mais regardez-moi toutes ces finitions quand on imagine l'ingénierie de l'époque. C'est tout simplement fabuleux. Pourquoi est-ce fabuleux ? Voilà, la raison s'explique, puisque ce jouet a été fabriqué, tout comme l'essentiel de la gamme, par Poppy. Voilà, Poppy, le fabuleux Poppy, la marque, la licence Poppy, qui était signe de jouets de luxe, de qualité, mais malheureusement, bien souvent, hors de portée, des petites bourses de nos parents. Voilà, ça n'empêche qu'à l'époque, Poppy faisait du boulot absolument remarquable. Regardez un peu cette magnifique soucoupe, bien circulaire. Voilà, sachez qu'en main, elle est extrêmement lourde. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez toutes les parties supérieures, ici, en gris métallique, qui sont en métal. Voilà, ce qui donne un poids vraiment très conséquent, donc, à la navette. Pour le reste, donc, on a, voilà, tout simplement du plastique, des petites roulettes, elles aussi, donc, en acier. Au niveau d'Undercarriage, hein, c'est propre, c'est soigné, tout est vraiment compact, je le répète, hein, mais pour l'époque, ce genre de jouet-là, c'était vraiment du jouet très futuriste, très avant-gardiste, hein, Poppy avait vraiment, voilà, le sens du beau jouet, tout simplement. On retrouve également, donc, voilà, ces deux petites aspérités, ici, en plastique rouge, quelques petits autocollants, comme toujours, pour les jouets d'époque, histoire d'apporter un peu plus de détails, de finition au jouet. Nous avons également, donc, juste ici, voilà, au niveau de l'arrière de la cabine, une, un, comment, du plastique translucide bleu, mais également, donc, voilà, pour le cockpit principal, dans lequel, donc, nous apercevons, voilà, deux fauteuils. Donc, il peut contenir deux personnages avec l'ordinateur central, voilà, de toute beauté. Alors, le jouet roule bien, même si, voilà, ça grince un petit peu, ouch les oreilles, je n'irai pas plus loin. Allez, si, si, allez, 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 mmm, c'est bon pour les oreilles. Donc, voilà, pour la présentation de cette secoupe, que moi, j'avais étant petit, alors, ce n'est pas celle de quand j'étais petit, hein, celle de quand j'étais petit, je me l'étais fait raqueter, malheureusement, par des bien plus grands que moi. Donc, voilà, j'ai été bien triste, puisque c'était vraiment le seul véhicule que j'avais pu avoir, moi, qui rêvais d'avoir la tripartite. Mes parents avaient juste pu m'offrir un Noël, l'Helios. Alors, juste, bon, c'était déjà, je, voilà, on ne va pas se le cacher, du très beau jouet. Voilà, donc, plein de petites, voilà, les finitions sont vraiment magnifiques, qu'on voit les réacteurs, juste ici. Franchement, il y a, pour un jouet de 42 ans, j'ai, voilà, je trouve qu'il a toujours autant la classe. Alors, on retrouve, comme beaucoup de jouets d'époque, hein, de petits lance-missiles avec missiles jaunes, puisqu'il y a un jouet qui ne tirait pas de missiles, que ce soit des vaisseaux ou des robots, c'était, voilà, c'était pas, c'était pas dans le cahier des charges de l'époque. Et nous avons également, donc, la partie avant de la navette, donc, qui peut s'éjecter. Alors, malheureusement, ah, bah, si, pour moi, ça fonctionne, alors, c'est très aléatoire, hein, les mécanismes ne fonctionnent pas tout le temps. Pour le cas, c'est, bah, ça fonctionne, c'est du parfait. Donc, voilà, pour le petit gimmick, on a cette petite navette, donc, le cockpit, qui peut se séparer, si jamais la navette se fait, voilà, se fait toucher. Et, voilà, on a la petite navette, voilà, d'urgence, de sauvetage. Très, très bien réalisée, avec elle aussi, donc, des petites roulettes, qui lui permettent, donc, voilà, de rouler parfaitement. Alors, à savoir que, bien entendu, dans le dessin animé, je n'ai pas le souvenir que, voilà, que ce cockpit pouvait se détacher. Je crois que c'était vraiment fixe à la navette. Et là, c'est un petit gimmick supplémentaire pour cockpit, encore, pour, voilà, donner une impression de côté jouet précieux et futuriste, enfin, surtout avant-gardiste pour l'époque. Voilà, donc, pour le mode navette, absolument sensationnel. Et tout comme dans le dessin animé de l'époque, eh bien, voilà, cette navette est transformable, donc, peut passer d'un mode standard, on va dire, plus ou moins furtif, à un mode attaque. Donc, c'est souvent le mode, d'ailleurs, dans le dessin animé, dans lequel, donc, Ulysse 31 venait atterrir sur des planètes étrangères. Donc, vous allez venir, tout d'abord, voilà, tirer et séparer, donc, les deux parties principales en deux, comme ceci. Ensuite, vous faites pivoter, voilà, ces pièces-là, comme ceci. Ensuite, vous faites un quart de tour, voilà, vers le bas. Du coup, nous avons des roulettes qui apparaissent, voilà, juste ici. Alors, je vais réduire un petit peu la caméra rouge. Ensuite, vous avez donc un bras juste ici, qui va vous permettre, voilà, de monter la partie avant, comme ceci. Ensuite, vous venez, voilà, la tirer un petit peu plus vers le haut, et vous pouvez, à présent, rabattre cette partie-là. Et voilà, donc, nous avons, juste ici, la deuxième transformation, donc, de la navette Helios, voilà, de toute beauté, avec le petit escalier, juste ici, pour pouvoir, voilà, venir intégrer le cockpit du véhicule. Voilà, vraiment superbe, tel que nous l'avions, tel que nous voyons, du moins, dans le dessin animé. Voilà, un petit jouet transformable, qui, pour l'époque, franchement, foutait une sacrée claque dans la tronche. C'était, voilà, c'était magnifique, et je le trouve toujours, toujours, toujours aussi beau aujourd'hui. Allez, pour le fun, et juste pour le fun, et parce que votre papy vous adore, voilà, un petit 360, donc, de notre navette Helios, dans son mode plus ou moins combat. Voilà, là encore, de toute beauté, parfaitement maîtrisé, tout est parfaitement équilibré, également, malgré, donc, les pièces métalliques, qui ajoutent un poids supplémentaire, par rapport au plastique, mais tout a été vraiment calculé, ce qui fait que, voilà, on n'a pas de... le vaisseau est stable, voilà, tout simplement, c'est le mot que j'ai cherché, le vaisseau est parfaitement stable. Regardez-moi cette beauté, juste ici, et on retrouve, donc, les deux petits, voilà, poussoirs d'éjection des missiles, voilà, qui sont, donc, découverts et apparents, prêts à venir se fighter. Et donc, en termes de possibilités, avec, donc, la deuxième configuration de la navette Helios, et bien, tout simplement, voilà, vous avez, donc, des roues, qui lui permettent, donc, de pouvoir rouler et avancer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, orienter différemment ces panneaux-là. Moi, personnellement, et comme beaucoup d'autres, on va le laisser, puisque c'est la configuration logique du mode véhicule. Vous avez également, si vous le souhaitez, la possibilité, voyez, d'avancer, de reculer la partie supérieure haute du poste de commande. Enfin, bref, voilà, quelques petites articulations, un jouet toujours aussi magnifique. On retrouve également, là encore, donc, le petit gimmick, et bien, voilà, pour le coup, ça ne marche pas, voyez, c'est vraiment un coup sur deux. Donc, le petit gimmick, qui permet toujours de pouvoir éjecter, voilà, la petite partie des commandes. Et puis, donc, également, les lances-missiles. Alors, je pense que ça va être pareil. Ouais, voilà, bon, je ne pourrais pas faire plus que ça. Les ressorts sont vraiment, vraiment usés. Voilà, ils ne s'éjectent pas complètement. Mais bon, ils restent bien présents. Donc, voilà un petit peu pour les gimmicks, donc, du second mode. Voilà, et pour le remettre, donc, en mode, en mode de soucoupe, c'est très simple. Vous reprenez le bras, vous abaissez le tout comme ceci. Vous remontez ces parties-là. Vous les placez ainsi. Idem ici. Tac, tac. Quand c'est fait, on rappuie de chaque côté. Et plus qu'à venir, rabattre. Alors, voilà, comme ceci. Tac, et loquez le tout. Et voilà, notre petite soucoupe furtive a repris, donc, son aspect principal. Yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Elios de la série qui l'est tout autant Ulysse 31. Voilà, une série de SF, une série tout simplement incontournable au même titre, par exemple, que Albator ou encore Capitaine Flamme ou pourquoi pas Cobra. Pour moi, c'était vraiment la série culte de l'époque. En fait, chaque épisode était décomposé en épisodes de 5 minutes qu'on avait du lundi au vendredi et puis le samedi ou dimanche, on avait la possibilité de voir l'épisode dans sa totalité. Alors, je ne vous raconte pas 5 minutes par jour, donc juste avant les infos, ça passe à 19h55, je crois, sur FR3. Eh bien, il fallait compter en même temps dans ces 5 minutes le générique. Donc, en fait, le générique de début et le générique de fin, en gros, durait presque plus longtemps que la partie vidéo qu'on pouvait mater de l'épisode. Mais bon, on était tous là, on était tous là au rencard. Ah, que de souvenirs. Désolé pour cette aparté, je me suis laissé un petit peu emporter dans mes souvenirs, mais c'est vrai que LIS31 a vraiment une place au chaud dans mon cœur. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Ravi d'avoir pu, donc, vous faire découvrir pour les uns ce jouet culte de la gamme Poppy et puis pour les autres, eh bien, remémorer tout simplement ces fameux bons souvenirs de quand on était petit. Voilà, un petit peu de nostalgie, un petit peu de bien-être pour oublier un petit peu de temps en temps ce monde de fou dans lequel on vit. Donc, voilà, merci à vous, en tout cas, d'avoir été présent comme toujours et d'avance également. Merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font infiniment plaisir et sont source tout simplement de joie, de bonheur et de félicité. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un excellent week-end. amusez-vous bien, reposez-vous bien et surtout, hop là, mon doigt juste ici et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus. Ouais, bah n'empêche, Ulysse 31, rien, il en avait une sacrée nounours pour combattre à lui seul les dieux de l'Olympe. Ah bah moi, je n'ai même pas peur des dieux de l'Olympe. Ah bah, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais tout noir ici. Ouais, c'est tout bizarre. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'on ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps restent rondinaires. C'est un monde inconnu. fuck, putain ! Quelque chose me dit, tu vas me morfler, mec. Moi, je suis plus large, je me caisse. Bon bah, c'est 35 ans, te comprends. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.